Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de l'OM et de la préparation à l'Olympico de dimanche qui arrive. Comme vous le savez, l'Olympique de Marseille qui vient de s'imposer à 3-1 va se déplacer le week-end prochain, donc dimanche qui arrive, au Groupama Stadium. Et tiens, tiens, qu'est-ce qui arrive ? Les supporters de Lyon qui font leur retour au complet avec un stade à guichet fermé et comme par hasard lors d'un Olympico. Le Groupama Stadium pourrait afficher complet pour la première fois en 2023 et là, ça sera lors de la réception de l'Olympique de Marseille. Après une grève due à une crise de résultats, due à une saison complètement ratée côté Lyon, comme de par hasard, les supporters lyonnais arrêtent leur grève, oublient tout et font leur retour au complet contre l'OM. Comme par hasard. Y'a pas quelque chose qui vaut toujours le pide ? Que les supporters de Lyon font leur retour comme par hasard contre l'OM ? Donc après une grève et trois victoires, les supporters lyonnais au complet seront de retour au Groupama Stadium ce dimanche pour la réception de l'OM. Le groupe des Bad Gun l'a annoncé via un communiqué et justifie leur retour au stade pour mettre à l'honneur une légende lyonnaise Paul Boclus et non pas pour la réception de l'OM. Donc en gros, ils vont faire leur retour, ils vont être au stade à guichet fermé, mais malgré les trois récentes victoires de Lyon, ça ne leur suffit pas. Ils veulent encore plus et ils seront de retour au stade pour une légende mais pas pour Lyon. Le progrès rappelle néanmoins que plusieurs sources, selon plusieurs sources, les supporters lyonnais préparaient l'accueil de l'OM depuis un mois. Depuis plus d'un mois. Donc il y a plusieurs sources qui disent qu'ils vont mettre le stade à guichet fermé, mais pas pour supporter Lyon, mais pour une légende qui fera le coup d'envoi fictif. Et d'autres sources sportives, toujours des journaux sportifs, qui disent d'un côté que les supporters lyonnais vont mettre le stade à guichet fermé parce qu'ils ont préparé la réception de l'OM depuis plus d'un mois. Donc il y a deux versions qui s'affrontent. Concernant les supporters de l'OM, ils seront autorisés, ils ont été autorisés par la préfecture des Bouches-du-Rhône et par les forces de l'ordre pour se déplacer au groupe Amastadion. J'en suis très heureux. Je sais que les supporters de l'OM vont se comporter comme il se doit, vont pousser les joueurs d'Igor Tudor vers la victoire, vont surtout pousser les joueurs de l'OM à éloigner plus fort Lyon de l'Europe, les enfoncer au plus haut point. Donc je sais que les supporters de l'OM seront au rendez-vous. Mais je fais un appel sincère aux supporters lyonnais d'abord et après aux supporters marseillais de ne pas faire comme il n'y a pas si longtemps des incidents qui avaient eu lieu entre Lyon et Marseille où Dimitri Payet, après avoir été touché à la tête par une bouteille à Nice, a été retouché par une bouteille à Lyon, c'était sous l'air Sampaoli, et l'arbitre avait arrêté le match, le match était reporté ultérieurement et il y avait repris quelques mois plus tard à huis clos. Je fais un appel, ne faites pas d'incidents, ne jetez pas de projectiles, ne jetez pas de fumigènes, d'engins pyrotechniques, ne jetez rien du tout. Ça doit être un match de football, ça doit être un olympico, une fête sportive et on doit avoir du beau jeu et du beau football. Pas des imbéciles qui jettent des bouteilles sur les joueurs pour les blesser, pour leur faire un tat à eux, arrêter le match. De toute façon, si vous faites ça, on va être tous en colère. Les joueurs lyonnais, le coach lyonnais, les autres supporters de Lyon qui veulent venir voir une fête de football, tout le monde sera en colère contre eux. Donc ça ne sert à rien, parce que ça pourrait éventuellement faire perdre Lyon sur tapis vert 3-0 ou leur faire perdre des points au classement et leur faire perdre le match sans l'avoir joué. Donc vous ferez une perte au club et ça serait une sanction inutile envers le club. Et surtout pour juste, tout simplement, oublier les incidents du passé et tout simplement vivre un match de football, tout simplement. Et pour les supporters de l'OM, moi je sais que les supporters de l'OM se comporteront comme des hommes, se comporteront comme des supporters qui veulent pousser l'OM vers la victoire et qui veulent voir un match de football. Donc je sais qu'eux, ils ne feront rien. Mais surtout, ne répondez pas à la provocation des supporters lyonnais s'ils sont autour de vous. Continuez à pousser l'OM à la victoire. Si vous recevez des engins pyrotechniques ou des projectiles, les stadiers seront à faire face, les forces de l'ordre seront là. Mais surtout, je ne dis pas ne faites rien, mais surtout faites attention parce qu'on est très surveillé par les ligues de football, les instances de football. Parce que si on se fait assouder, si on se fait jeter des trucs et qu'on réagit tout de suite, on se fera sanctionner alors que ce n'est pas nous les fauteurs de troubles, mais que c'est nous les victimes. Donc je ne vous dis pas de ne rien faire, de rester comme ça et de vous jeter des trucs, mais allez-y doucement parce qu'on est surveillé. Mais vous pouvez réagir aux supporters lyonnais s'ils vous jettent des engins pyrotechniques ou quoi, mais faites attention parce qu'on est surveillé. Mais en tout cas, je vais faire un appel à ne pas faire de débordement, ne pas faire d'incident pour les supporters des deux camps. Faites tout simplement une fête de football et qu'on voit un beau Olympico. Ensuite et enfin pour cette vidéo concernant l'Olympico, j'en ferai une quelques jours avant pour l'avant-match, mais je voulais vraiment faire ce point-là sur le retour des supporters lyonnais qu'on va s'interroger. Elle appelle à ne pas faire d'incident et de voir un beau match de football. Et là, du coup, je vous annonce les arbitres de la rencontre. L'arbitre principal de cette rencontre sera Jérôme Brizard. Les arbitres assistants sera Alexi Auger et Valentin Evrard. Le quatrième arbitre, Gaël Angoula. Et ceux qui seront à l'assistante vidéo de l'arbitrage sera Johan Ruesnard et Thierry Bouy. Jérôme Brizard